Baninga tangwe kokie Papi genet tolo be la vi Papi genet Papi genet tolo be la vi Papi genet tolo be la vi Kouin si kouin, motote o tolo be la vi Kuna balo binini 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 Papi genet tolo be la vi Papi genet tolo be la vi Pouvoir centraliser les transactions Dans un lieu sûr, contrôlé et certifié C'est ainsi que l'idée est venue de lui Pour construire ce centre de négoce C'était en 2017, au mois d'octobre qu'on a commencé En 2017 On a commencé ce chantier avec des entrepots que vous voyez Qui vont recevoir le minérable Qui seront échantillonnés et analysés derrière moi Dans les laboratoires qui sont en finition pour le moment Et ces laboratoires, on en a voulu 3 C'est pour qu'il y ait la possibilité d'arbitrage Il y a un laboratoire que vous pouvez amener vos échantillons parce que vous êtes vendeur Et l'acheteur peut aussi amener ses échantillons dans un autre laboratoire Les deux résultats comparés Si ça converge, vous vous mettez d'accord Si ça ne converge pas, vous recourez à un troisième laboratoire qui sera un laboratoire d'arbitrage Qu'est-ce que ce centre va changer pour le Cruiser ? Ce centre est vraiment très bénéfique pour le Cruiser Du fait que les résultats qui vont sortir des analyses qui seront faites ici Ça sera des résultats certifiés Du fait que ces laboratoires seront équipés d'abord des appareils dernier Cru Et puis ils seront gérés par des laboratoires internationaux Qui sont pignons sur rue Et qui respectent bien les modes opératoires Et en plus, il faut retenir une chose Quand les échantillons viennent ici, ils ne viennent pas avec un nom Ils viennent avec un code Ça signifie que c'est lui qui les analyse Il ne sait pas à qui ça appartient Donc il ne peut même pas tricher Mais dans leur vie, dans leur vie de tous les jours Les Cruiser vont bénéficier encore 10 ans ? Parce que les analyses qui sortent d'ici Ils vont sortir des chiffres réels Aujourd'hui, il y a beaucoup de trichés On fait une analyse, on coupe 50% Le Cruiser il a 10% Mais quand on sort des analyses, on déclare 5% Alors c'est lui qui perd Parce que le prix de vente est fixé en fonction des teneurs Comme les teneurs sont toujours trafiqués Et c'est les Cruiser qui perd Mais avec ça, c'est pour les sécuriser Pour sécuriser les Cruiser Est-ce que les revenus et les revivres vont changer ? Bon, il y a deux choses là-dedans Il y a deux choses là-dedans Il y a d'abord la quantité de minerais que vous sortez Et qui va vous assurer un certain revenu Première chose Deuxième chose Quand vous le vendez correctement Vous avez un revenu substantiel Troisième chose La réforme qui est impliquée ici Cette réforme veut qu'il y ait une organisation Pour la sécurité sociale des Cruiser Ils vont s'affilier à un système de sécurité sociale Pour que travailler ou ne pas travailler Et du moment qu'il a cotisé S'il lui arrivait quelque chose Sa sécurité est assurée Donc il peut arriver un accident Il peut arriver une maladie Mais le fait qu'il est déjà membre de cette sécurité sociale Il sera pris en charge Et qui finance ça ? Qui a mis le moyen pour financer ça ? Jusqu'à présent C'est sur fonds propres de la province Nous allons aller à 32 millions de dollars au finish Mais jusqu'à présent on a déjà mis Plus de 15 millions de dollars A peu près 16 millions de dollars Et à terme, comment ça va être géré ? Bon, la gestion Nous souhaitons que celui qui est investi Il faut qu'il soit d'abord garanti De la bonne gestion De ce fait, nous, province Nous souhaitons que nous commençons par gérer Jusqu'à ce qu'on va récupérer notre argent Avec intérêt bien sûr Tout ce que nous avons en production artisanale Des concessions minières Qui ont été mises à la disposition de la province Ainsi que des autres concessions minières Qui sont les privés Nous voulons juste contrôler Ce qui sort de notre république Par le canal des créseurs Et ce projet a été déjà mis en place C'est depuis 2017 Que nous étions en train de travailler Et les travaux ont commencé fin 2017 Nous sommes en train d'évoluer Pour terminer probablement Fin de cette année ou l'année prochaine Qui a eu cette idée de faire ce centre ? Ah, c'est son excellence Le président honoraire Joseph Kabinakabange Lors de son passage ici Il avait vu la vie moyenne La vie économique De tous les artisanaux Il nous a demandé De pouvoir rehausser un peu La vie de tous ces gens Qui travaillent dans des concessions minières privées Ce que nous appelons les créseurs Ou nos frères Qui travaillent dans l'artisanat C'est ce que nous avons pu faire Selon son idée Nous devions créer un centre de négoce Où se négocient les prix De toutes les matières premières Qui sont en train de sortir Parce qu'aujourd'hui La province du Manapa Regorge 20% De la production artisanale Qui sort Donc il a dit Il faut que nous puissions Contrôler Et voir aussi les envies Par rapport à ces taxes C'est l'idée Qui nous avait donné Et c'est ce que nous sommes En train de faire Et nous arrivons pratiquement Vers la fin Et qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il y a ? C'est du Nord Vous n'en savez Quand il va mais il va Vous n'en avez déjà Ça Comme Tu n'en as Tu vois Tout C'est parti. 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 C'est parti.